lion ascendant lion lune ou vénus en lion bienvenue sur la chaîne de didi si vous ne connaissez pas je vous remercie si le programme vous plaît de vous abonner de liker de le partager ceux qui veulent soutenir la chaîne roi et bien écoutez vous pouvez rejoindre le lien vers la cagnotte qui est dans la barre de descriptions et merci pour tous ceux qui l'ont déjà fait alors on a pas mal de choses pour vous mes lions donc déjà on commence sur cette première quinzaine d'octobre 2022 avec l'ange de la planète bleue alors il ya on est clairement dans les énergies de la balance donc il ya énormément de séduction et il ya une séduction qui va être en plus renforcée par le votre rapport à la terre mes lions regarde non mais c'est extraordinaire je devrais presque changer si je vais la mettre sur le côté hop regarde on dirait la même c'est la même chanson alors ici vous avez peut-être l'impression de reconnaître quelqu'un que vous connaissez ou vous vous rendez compte parce que vous avez une meilleure qualité d'ancrage que vous que vous avez grandi ici regarde on a des chakras au dessus de la tête on a quelqu'un qui est en harmonie avec la planète et on a quelqu'un de rayonnant qui a ouvert ses ailes des fois qu'on n'est pas compris que c'était important d'ouvrir ses ailes on nous l'a mis là vous retrouvez la paix pourquoi parce que juste derrière on a perdu et retrouvé bien moi cette carte formidable qui indique que vous étiez dans une phase d'auto recherche ça s'appelle l'éveil encore une étape d'éveil et du coup ben là même les trucs qui vous posez le plus de problèmes vous avez fini par les accepter peut-être que vous avez accepté que vous êtes un homme ou une femme de service peut-être que vous avez accepté que vous aviez besoin d'un service de protection peut-être que vous avez accepté que je sais pas que vous avez besoin de protéger peut-être vos amours et peut-être aussi que vous avez accepté que vous aviez besoin que vous vous rendiez peut-être des services mais que vous aviez également besoin qu'on vous rende service mais lyon sur cette quinzaine on va voir ce qui se passe comment vous rentrez dans le mois d'octobre alors il ya un nouveau quelque chose ici vous commencez quelque chose de nouveau avec un compas pardon c'est marrant parce que là moi c'est a e i o u voyelle consonne à vous commencez quelque chose et vous vous demandez si c'est tu s'il s'agit d'une illusion moi je pense que ici en fait il ya un nouveau départ de quelque chose et là je me dis qui c'est attend je vais voir c'est le harcèlement téléphonique tu sais les les publicités ça veut dire qu'ils ont besoin d'argent s'ils nous dérangent plusieurs fois par jour c'est bien c'est que aussi n'en trouve plus c'est cool il y a une justice alors alpha on se pose des questions par rapport à est ce que quelque chose est illusoire vous allez trouver des solutions bon là en clair c'est quand l'autre vous demande de sacrifier quelque chose c'est pas de la l'amour si je le mets à l'endroit au magnifique million million vous vous rendez compte que vous vous êtes toujours raconté que vous deviez absolument si vous teniez à quelqu'un que vous aimez sacrifier des choses et là vous vous rendez compte que pas du tout l'exigence de l'amour véritable n'a jamais été de sacrifier quoi que ce soit alors qu'est ce qu'on trouve à la place c'est presque l'inverse en fait c'est plus vous voulez bien vivre une histoire d'amour et moins vous deviez vous sacrifier parce que plus vous êtes en forme plus vous allez apprécier en fait c'est ridicule ici en fait vous vous rendez compte combien au niveau des nouveaux départs vous vous êtes posé des questions et en fait ce qu'on vous dit ici c'est quand il ya quand il ya des questions c'est qu'il ya une couille dans le potage c'est c'est que on n'y croit pas c'est que c'est pas vrai et là ici le truc que vous avez à corriger donc par rapport à l'amour c'est en vrai là c'est comme si votre question récurrente c'était est ce que l'autre même est ce que l'autre même oui mais il me raconte qui même mais est ce que c'est vrai et là en fait stop au sacrifice c'est le sacrifice et votre adversaire et le caillou que vous avez dans votre chaussure et vous allez l'enlever parce que vous allez avoir l'instinct là au début du mois vous allez vous dire ouais je vais me sacrifier pour mon amoureux pour mon amoureuse et tout et là vous vous rappelez vous dites mais attend on est dans une histoire où il n'y a pas de questions parce que pour moi ici il ya un véritable amour et du coup on n'a pas besoin de se sacrifier je vous le dis en vous regardant dans les yeux un véritable amour ne vous demandera jamais de vous sacrifier de sacrifier quelque chose qui va avec votre bien être on a les anges qui vous accompagnent ouais ici ici c'est marrant parce que je l'avais déjà dit et j'avais pas compris j'ai des lions des lionnes ascendant lion qui vont s'occuper vraiment de leur planète je sais pas est ce que vous allez aller nettoyer un truc qu'est ce que vous allez vous occuper de ici ça peut être même nettoyage nettoiement la flotte peut être des lions qui vont monter une acceptation une acceptation il ya une réconciliation ici avec une partie de vous même mais je pense aussi avec l'autre parce que l'autre ne vous a jamais demandé de vous sacrifier pour lui ou pour elle il ya peut-être une rupture dans une histoire d'amour réconciliation rupture réconciliation rupture intéressant je t'écris à ici on a peut-être tendance à s'enflammer à l'oral ça peut être une bonne suggestion de passer par l'écrit alors ici est ce que tu vas rompre ton contrat guitare alors il ya des déplacements ici un des déplacements en voiture il ya des déplacements s'arrêtent un petit peu partout avec quoi vous couper vous voulez plus dire de mot d'amour à quelqu'un ah oh là là alors ici j'ai l'impression que vous avez remarqué que en matière de sérénade avec quelqu'un il ya des périodes où il vaut mieux écrire que parler parce que c'est peut-être soit et l'état de la personne parce que ah oui c'est une autre manière en fait ici on est probablement sur les cinq façons d'aimer les voisins sont en train de copuler je ne sais pas si ça veut dire quelque chose pour vous alors écoute ici on va arrêter de alors j'ai l'impression qu'ici vous n'allez peut-être pas prendre certaines communications il ya peut-être des choses qui seront peut-être que vous êtes loin peut-être qu'on fait drôle d'entendre les voisins j'espère que c'est de bon augure pour vous les amis lions ascendant lion ouais donc ici vous ne pourrez pas peut-être autant parler que vous voulez à votre chéri temps moi j'ai l'impression que ici en fait c'est comme si on préfère se parler en vrai c'est pas qu'on n'a pas envie de se parler autrement mais c'est que peut-être il ya des gens qui sont sous pression et qui ne se comprennent pas oui et de pas parler dans les moments de crise ou alors au contraire vous vous dites que vous arrêtez vous envoyer des messages et ouais parce qu'il ya du désir ici là c'est peut-être ça ouais moi j'ai l'impression qu'ici en tout cas il ya un changement de mode opératoire c'est si vous écrivez vous passez à l'oral si vous étiez à l'oral vous passez à l'écrit il ya un changement de registre et oui parce que j'ai l'impression qu'ici les vocations de sentiments à l'écrit c'est chouette mais ça ne suffit pas alors je ne sais pas si c'est vous votre manière d'aimer ou celle de l'autre ça me gratte grave le pied donc je sais pas s'il ya des lions qui vont avoir des mycoses ou de ce genre de truc en tout cas on vous dit de faire attention de bien vous essuyer je pense aussi faire attention à l'eau avec laquelle vous lavez j'ai une association professionnelle qui est ici peut-être même vous allez vous associer à deux ou trois pour juste une pardon une opération il ya quelque chose qui n'a pas été digéré alors il ya un nouveau quelque chose que vous commencez sur le plan professionnel c'est quelque chose que vous aviez envie de faire qui vous réconcilie avec un côté c'est pas un côté avec lequel vous étiez pas en paix en vous peut-être que justement vous allez faire des trucs par rapport à la nature purée on a as de bâton as de d'épée donc là ici vous allez y voir clair par rapport à quelque chose ah bah oui c'est la question que vous vous posiez non 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 pour million ascendant lion lune ou vénus en lion pour du premier au 15 octobre 2022 ouais ici à une décision qui va pouvoir être prise en fait il peut y avoir quelque chose au niveau du boulot de nouveau ah ouais vous allez beaucoup travailler dessus or il ya une partie de votre travail qui va vous réconcilier avec vous même je pense que c'est peut-être en vous associant à des et ben écoute vu la tronche de l'association ça ressemble plus à un couple qu'un partenaire professionnel mais peut-être que vous pouvez vous associer avec votre partenaire charnello professionno alors waouh bah ici à carrément une équipe de chocs qu'on a deux de coupe neuf de coupe et huit de pintacle donc c'est à dire là je sais vous allez lancer quelque chose avec votre amoureux et quelqu'un d'autre des trois personnes ça va marcher en plus vous allez avoir du succès vous êtes obligé de répéter l'opération waouh alors moi ce que je pense c'est que vous allez trouver des solutions équilibrantes et arrêtez de vous prendre la tête j'ai l'impression que mais lion mais lion vous avez énormément porté parce que là j'ai un truc à claquer au niveau des reins c'est que je canalise pas mal dans mon corps moi j'ai l'impression qu'ici il ya une union que vous allez vachement protégé parce que c'est l'union très possible que vous travaillez ensemble mais alors là moi ce que je vois c'est que le fait de travailler avec votre chair est tendre vous allez encore plus que vous la kiffez vous allez vous dire ah merde je me suis vraiment pas trompé bah il se kiffe au niveau j'en ai l'autre derrière moi c'est un plaisir un bonheur allez on continue bon le couple il est au centre dans cette période c'est probablement un grand amour le grand amour et en plus vous pouvez bosser avec en fait moi j'ai l'impression qu'on voit vous supporte non on n'est pas dans les deux énergies de couple du tout du tout c'est la personne qui vous a fait une panne et en fait moi j'ai l'impression qu'en plus vous laissez pas de la personne c'est à dire passer 46 heures sur 24 avec la personne ça vous saoule pas par contre ce qui peut vous saouler c'est les autres par rapport à votre relation et du coup vous allez passer des espèces de convention de ce qu'on répond ce qu'on répond pas ce qui est partagé avec les autres ou pas mais pour moi il ya une énorme protection et une énorme protection par rapport aux autres allez on continue on continue à ce de pentacle l'univers de ta la main l'univers de ta en denier l'univers de ta en doré fort bon c'est sympa que tu vas garder secrètement dans ta poche tu as trouvé à louis d'or bravo très bien ou là il ya une chance ici qui arrive qui vous donne une patate pas croyable et vous allez pouvoir je sais pas ce qui se débloque ici c'est soit une guérison et puis un coup de un coup déclaire on sort d'une illusion et on va faire quelque chose mais c'est déterminé vous allez vous restreindre en termes de communication c'est à dire que moi j'ai l'impression qu'ici vous allez multiplier les communications vous allez mieux communiquer mais mais moins gras plus sec mais j'entends des coups de partout là je vois ce qui se passe non c'est insupportable fait du bruit fait du bruit dans la tête fait du bruit les anges alors ici on va me dire que il ya quelque chose qui a été hyper décevant là peut-être même qui a amené à une certaine forme de conflit dans le couple pourtant vous avez retrouvé une certaine force peut-être qu'il faudrait y aller avec un petit peu plus de modération dans la communication et là quel est le conflit à ici j'ai quelqu'un qui semble sortir beaucoup alors est ce que vous sortez par exemple avec vos clients où est ce que vous allez prendre un pot avec d'autres personnes et c'est quoi cette hésitation et oui alors ici je vous le dis tout net même si les gens ne savent pas que vous êtes avec l'autre et que vous travaillez ensemble j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir un conflit de l'ordre de on va boire un pot après avec les gens et que du coup vous décidiez qu'il y en a qu'un sur deux qui va problématique je sais pas s'il ya un conflit s'il ya de la jalousie c'est quoi ce truc il ya un truc au niveau du commerce un ancrage pour moi il ya une histoire de prendre sa place avec l'empereur de pas être trop autoritaire aussi mais pour moi il n'y a pas de d'ambiguïté le truc là si vous le faites faites le à deux jusqu'au bout ou à trois d'ailleurs parce qu'il ya trois coupes en fait moi je pense qu'il ya des fausses peurs ici faut y aller que tout le monde prenne sa place de toute façon il ya quelqu'un qui a gris ici probablement vous puisqu'on voit qu'il y avait quelque chose qui avait guéri vous avez accepté quelque chose peut-être que vous avez accepté qui vous êtes peut-être que vous avez avec ce diable accepter vos défauts vos dépendances ici a peut-être une dépendance à l'alcool à la avec laquelle il faut trancher non mais une ou quoi je m'en remet d'autres alors pas trop d'ailleurs les plaisirs sur les terres pas trop cogité trop tout seul oui ici il faut pas bref parce qu'il ya des choses qui doivent être évoquées encore en couple il ya des décisions qui n'ont pas été tranchées par rapport à du plaisir et j'ai l'impression qu'ici il ya la notion de plaisir et la notion de satisfaction doit être partagé ici j'ai des gens qui sont comment dirais-je frileux à l'idée de s'engager d'aller à un mariage moi je pense aussi peut-être c'est de vous marier on communique mais il ya quelques et en même temps ça peut être envisageable parce que pour moi il ya une dit il ya quelqu'un qui est déçu ici il ya une déception par rapport à la projection wall ou ouais de s'engager et ouais hein c'est important là et il faut que vous en pariez là absolument je sais pas lequel des deux veut le plus se marier mais c'est très important ouais parce que c'est quelque chose qui marche bien et ça va le faire en fait la personne qui veut se marier elle doit dire à l'autre pourquoi elle veut se marier c'est pas un caprice c'est un besoin je sais pas pourquoi mais l'autre vous expliquera si c'est pas vous qui expliquer à l'autre regarde moi qu'on a le chariot des deux côtés et pour moi ici c'est or c'est marrant parce que ici ben voilà vous allez planifier vous allez y aller c'est du bonheur vous allez la faire cette fête vous allez même déménager pour certains j'ai d'autres qui vont se demander s'ils peuvent tâter le terrain ouais mais ouais mais c'est votre neuf de coupe oui en fait il ya des gens qui ont peur que un jour l'autre se lasse d'eux et redevienne célibataire et que ce soit son plus gros bobo et gna 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 c'est marrant c'est comme s'il y avait deux options et oui il ya deux options et tout dépend de ce vers quoi vous portez votre attention les lions et mélionnes alors je vais enlever cela et je vais vous faire choisir un 2 3 12 1 2 3 12 mélion mélionne le diable alors attention de ne pas être trop méchant dans les communications en étant trop rapide trop impulsif parce qu'ici on risque de se faire couper l'herbe sous le pied attention aussi à si c'est pas vous qui vous sentez mal qui vous sentez limite au niveau du denier bah du coup on a peut-être l'impression de devoir faire sa pince les solutions sont près de vous 5 de denier la porte la clé en fait si tu veux là c'est je pense il faut arrêter de se lamenter et il faut s'autoriser du plaisir et de gagner de l'argent haute en fait ici j'ai l'impression que même les deux cartes elles marchent ensemble il ya un problème mélion mélionne autorisez vous et c'est pas le plaisir facile face et pas comment te dire c'est si c'est dans ta zone de génie c'est normal que ce soit facile pour toi mais ici on vous allez avoir beaucoup de commandes et c'est marrant parce que vous vous comportez moi je pense que c'est la fin de cet état de croire que vous n'êtes pas complet pas complète c'est la fin aussi d'une période de disette et ouais et là alors je vais mettre dessus oui il ya une transformation d'une situation une renaissance parce que vous mettez en conscience ici quelque chose et ouais vous mettez en conscience quelque chose de j'ai besoin de denier pour avancer c'est pas votre motivation première l'argent mais vous avez besoin de choses concrètes et vous allez arrêter de dire non moi l'argent ça m'intéresse pas oui vous avez ce 10 de coupes à vivre pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3 pour ceux qui sont dans une période où ils se sentent encore moins que ou pas c'est ceci ou pas c'est cela ça ça va se transformer parce que vous conscientisez quelque chose de caché en fait c'est comme si on vous avait appris que l'argent c'était sale alors que c'est pas en fait quand on parle d'argent sale c'est pas que l'argent qui est sale c'est ce qui a été fait avec vous comprenez la nuance et finalement c'est peut-être un petit peu ça aussi l'histoire des gens c'est finalement les gens ils sont pas méchants c'est le truc qu'ils ont fait qui est méchant alors c'est vrai que s'ils font toujours la même chose ben effectivement tu peux généraliser et dire qu'ils ont un comportement méchant mais là en l'occurrence c'est plus ça et c'est de dire bon ben voilà j'ai besoin d'argent j'ai besoin d'avoir des deniers devant moi j'ai un commerce qui est florissant et là on va mettre quelque chose sur le diable on a très peur de on a très peur de se faire plaisir on se fait quelque part c'est est ce que j'ai le droit d'être heureux comme ça à ce point là ce que moi pour moi c'est une consécration et ça va le faire ici c'est comme avoir le trac avant de monter sur scène j'en remets une autre ah ouais pour moi vous allez tenter plusieurs associations avec plusieurs personnes il ya des choses qui vont bien se passer il ya des choses qui vont moins bien se passer c'est une belle expérience vous avez la possibilité de vous projeter vers quelque chose qui vous transforme totalement la clé c'est votre équilibre et il ya quelque chose qui s'est terminé moi je pense quelque chose qui s'est terminé c'est le fait d'être agressif avec votre autre il ya quelque chose que vous allez résoudre pour les gens qui sont en couple ou les gens qui sont en amour il ya quelque chose des règles que vous allez poser et qui font que vous ne vous sentirez plus jamais moins que rien plus jamais obligé de vous sacrifier et que vous allez reconnaître votre besoin de matérialité mais lion ascendant lion lune ou vénus en lion j'espère que cette guidance vous a plu je vous fais de gros bisous n'hésitez pas à liker à partager à tout ce que vous voulez bisous bisous 1 1 1 1